Mais j'avais dit aux gens de nous suivre sur Facebook parce que... Oui, ça passe sur ma page. Ok. Ok, je pense que... Ok, je pense que... D'accord. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Le Dieu des chrétiens, est-il le Dieu des chrétiens? Le Dieu des chrétiens, est-il le Dieu des chrétiens? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bien, on va introduire... On va introduire... D'habitude, deux minutes, deux minutes. Deux minutes, deux minutes. On va introduire... Le développement, cinq minutes, cinq minutes. Le développement, cinq minutes. En fait, d'abord... Le développement, cinq minutes. Non, on fait dix minutes, dix minutes. C'est ça. Dix minutes, c'est bon. Ok. Et bien, passez le thème là. Et bien, passez le thème là. Dix minutes, c'est bon. Dix minutes, c'est bon. Ok. Ok, vous avez la parole pour introduire. Dix minutes, c'est bon. Ok. Donc, grâce encore, de nous donner cette opportunité de discuter encore de ce thème. C'est un thème très important. Et je pense que, comme le Dieu le dit déjà, sur le Dieu des musulmans, est-il vraiment le Dieu des chrétiens? Donc, beaucoup sont ceux qui pensent que toutes les religions dans lesquelles on évoque le nom du Dieu est forcément le Dieu du ciel. Le même Dieu que nous adorons, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le véritable Dieu créateur de toutes choses. Alors que si nous nous rapprochons de ces religions, nous allons voir très tôt que les croyances et les dogmes qui sont les soubassements de ces religions, au fait, ne sont pas les mêmes. Et nous nous doutons alors de savoir si, véritablement, c'est le même Dieu que nous adorons. Et ainsi de même, si nous parlons de la religion musulmane et de la religion chrétienne, la forme, on croit très vite que c'est le même Dieu que nous adorons. Mais si on rentre dans la profondeur des croyances, nous allons voir très vite que le Dieu des chrétiens diffère automatiquement de ce Dieu-là qui est dans le Coran. Donc, ce soir, nous allons essayer de démontrer pourquoi nous nous disons déjà que le Dieu des musulmans ne sont pas le Dieu de la Bible. Eh bien, le Dieu du Coran n'est pas ce Dieu-là qui est dans la Bible. Nous allons développer cela. Et par la grâce du Dieu, les gens vont comprendre beaucoup de choses ce soir. Je vous remercie. les humains et les dieux de l'ère chrétienne. D'abord, il faut dire que les dieux de l'ère chrétienne s'appellent à mort celui qui a plégué le ciel de la terre. Donc, y compris tous les vizérimites, les arabes, ainsi que toute l'humanité. Bien. Donc, c'est ce dieux-là qui a plégué le même qui s'appelle chrétien. Maintenant, ce sont les chrétiens des chrétiens qui pensent substituer ce dieux-là en une créature. Donc, y a des chrétiens qui pensent que Jésus, le prophète de Dieu, est un mec, comme nous, est Dieu. Et y a des chrétiens qui pensent que vous ne sont pas Dieu, mais c'est plutôt le Dieu créateur des sœurs et la terre. Mais aujourd'hui, dans le théorème, dans tout ce débat il est dû présenter le seul vous-là de votre Dieu en face du monde ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. comme j'ai déjà dessiné le décor et je répète, je le dis encore que quand nous voyons dans le monde, il y a au moins cinq grandes religions. le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est les grandes religions qui existent dans le monde. Mais nous nous disons que le Dieu créateur de l'univers, des cieux, de la terre, c'est d'abord révélé à un peuple et ce peuple-là c'est les juifs. Donc c'est du judaïsme au fait qu'après le christianisme est venu et ainsi de suite les autres religions. Donc le Dieu créateur sert d'abord Le réseau Il est bloqué là-bas, il ne sait pas si c'est chez lui. Allô? Vous m'attendez? Il est bloqué là-bas. Il est bloqué là-bas. Il y a un problème de réseau à son niveau. Oh, il est même parti. A car cliquer sur le lien je vais le reprendre. Ok, il est revenu. Facebook. Je vous connais. Je vous entends maintenant. Ça ne va pas aller. On va carrément changer maintenant. Je vous entends maintenant. C'était à votre niveau le problème de réseau. C'est à mon niveau? C'est à ton niveau, sinon ça va chez moi. C'est vrai? Je dis que toutes les religions dans le monde ont toujours un Dieu à adorer. Et si nous prenons par exemple l'islam, ils ont leurs livres révélés. Les bouddhistes ont leurs livres. Les chrétiens ont aussi un livre révélé. Donc la Torah a été déjà révélée aux juifs. Le Dieu créateur s'est déjà révélé aux juifs dans la Torah, les psaumes et l'évangile. Donc c'est ce Dieu-là que nous adorons. Donc si on doit comprendre réellement, si vraiment nous les chrétiens nous adorons, ce Dieu-là, nous devons retourner dans la Bible pour voir comment ce Dieu-là a été adoré et ce qui est dit dans la Bible pour voir si les autres religions sont également dans le même bain que ces religions-là. Donc d'entre eux nous pouvons lire dans le Coran. Vous allez voir que le Coran, le surat 2, le chapitre 41, surat 4, le chapitre 47, surat 10, chapitre 37, chapitre 12, verset 11, le chapitre 3, verset 3, nous montre clairement que le Coran est venu pour confirmer la Bible. Mohamed a été envoyé pour confirmer la Bible et nous nous disons que si le Coran et la Bible parlent d'un même Dieu, alors tout ce qui est dans la Bible, la manière dont Dieu a adoré, ce qui est dit dans la Bible, la manière dont on croit, la manière dont on servit le Dieu-là, tout se retrouve dans les livres révélés avant le Coran. Donc, si le Coran, le Dieu du Coran est le Dieu de la Bible, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre les deux livres. et c'est là où nous nous voyons que sur plusieurs angles, le Coran diffère carment de la Bible et déjà, nous pouvons dire que dans le Coran sur le 2, 35 à 36, on voit que là-bas, par exemple, Adam vivait dans le paradis avant sa chute, ce qui n'est pas vrai dans la Bible. Si nous voyons également le chapitre 11 du Coran, versets 42 à 43, il est dit qu'Allah n'a aucun fils. Alors que Luc, dans Luc, le chapitre 1, le verset 32 à 36, nous montre clairement qu'Allah a un fils. Donc, si on ne va pas perdre de temps, on peut commencer rapidement à lire si vous avez le Coran là-bas, le second est portant sur lequel j'ai le Coran. Begge un peu, je ne peux pas avoir assez au Coran. Si tu peux, déjà. Donc, le Coran, le chapitre, le Coran, le chapitre 2, 35 à 36. Chapitre 2, 35 à 36, hein? Oui, vous pouvez nous lire ça. Donc, il n'y a pas de souci. Il a dit « Et nous, dîmes, ro, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nom des injustes. » Verset 36. « Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demain sur la terre et un musufruit pour un temps. » Donc, déjà, nous nous voyons que dans la Bible, Adam et Ève ne vivaient pas dans le paradis. Mais dans votre Bible, Adam et Ève étaient déjà dans le paradis qui a été promis, qui va venir, dans lequel nous allons vivre, nous qui aurons le salut. On nous a dit qu'Adam, alors qu'Adam et Ève vivaient dans Éden, c'est sur la terre. Mais on nous dit ici que c'est dans la Bible. Il y a une différence. Dans la Bible également, dans Genèse 22, 1 à 3, le père d'Ismaël diffère du père d'Ismaël qui est Abraham dans la Bible. Tu nous vois également sur Aksis, 7 à 8, ce n'est pas la femme de Pharaon qui a adopté Moïse. Or, dans Éso 2, 1 à 10, c'est la femme, elle n'est pas la fille de Pharaon qui a adopté Moïse, mais dans la Bible, c'est la fille de Pharaon qui a adopté bien Moïse. Quand nous voyons également sur Aksis, 1 à 2, Ismaël est celui qui est offert en sacrifice, alors que dans Genèse 2, 1 à 10, c'est Isaac qui a été offert comme sacrifice. Donc, il y a plusieurs divergences dans la Bible, dans le Coran par rapport à la Bible, alors qu'on dit que ce Coran-là est venu pour confirmer la Bible. Alors, nous nous disons si c'est le même Dieu qui s'est révélé dans le Coran, ce même Dieu ne peut pas se contredire avec ce qu'il a révélé dans la Bible qui est la source même de la religion, de la révélation première que Dieu a donnée. Si nous prenons également sur Aksis 101, sur Aksis 9, 30, sur Aksis 8, sur Aksis 8, sur Aksis 8, sur Aksis 5, on nous dit qu'Allah n'a jamais eu de fils. Allah n'a jamais eu de fils. Or, on nous dit que le Coran a été révélé par Gabriel. Le même Gabriel dit dans Luc chapitre 1 qu'Allah a un fils. Donc, les musulmans ne croient pas qu'Allah a un fils. Allah a un fils aussi, c'est un terme qu'on doit expliquer quand même bien, mais les musulmans n'acceptent pas du tout de dire qu'Allah a un fils. Alors que le même Gabriel qui a révélé le Coran a bien dit dans Luc chapitre 1 que je vais lire verset 26 verset 30 il dit Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vieille était Marie. L'ange entra chez elle et dit Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par ses paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit Ne crée pas un mari car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu empareras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du très haut et le Seigneur lui donnera le trône de David fils du très haut. Tu empareras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et ça appellera fils du très haut. Mais vous, dans le Coran, le même Gabriel dit qu'Allah n'a pas de fils. Donc vous allez nous expliquer tout ça là. Dans le paradis d'un musulman tel que décrit dans le Coran Sourant 33 verset 50 Sourant 3 verset 15 Sourant 52 verset 17 Sourant 57 verset 56 à son 14 Sourant 18 31 à 33 Il y a des vierges au sein arrondi qui attendent les musulmans dans leur Coran qu'ils vont retrouver dans le paradis alors que la Bible la Bible qui est toujours révélée par Dieu dans Matthieu 22 dans Matthieu le chapitre 22 le verset 23 à 30 nous pouvons lire Matthieu 22 23 à 30 Il dit Le même jour les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vers auprès de Jus et lui fit cette question Maître Moïse a dit Si quelqu'un meurt sans enfant son frère épousera sa veu et suscitera une possibilité Or il avait parmi nous sept frères et il en fut de même Or il avait parmi nous sept frères le premier se marié est mouru Bon je vais sauter puisqu'il n'a pas l'heure à la résurrection du quai des sept frères sera-t-elle dans la femme car tous l'ont eu Jésus lui répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel mais le Coran nous dit que dans le paradis après notre résurrection nous aurons des vierges au sein arrondies qui nous attendent nous qui ferons du bien sur cette terre donc vous allez nous expliquer tout ça pour voir si là on peut dire que nous sommes en face d'un même Dieu que nous adorons si la Bible est la révélation de Dieu et que le Coran dit qu'il est venu confirmer la Bible donc si nous nous adorons le même Dieu je ne crois pas que si c'est le même Dieu qui a révélé le Coran on aura toute cette divergence là donc il faudrait nous assister aujourd'hui ok merci beaucoup je suis très content si avec toute cette différence là on peut dire que nous adorons le même Dieu ok d'accord merci beaucoup mon frère maintenant je vais rentrer maintenant il est 32 donc tu as pris quelques secondes dans 32 donc je considère que je commence à 33 je finis à 43 bien d'abord tu as cité des versets ici voulant créer une contradiction entre l'Ancien Testament et le Coran donc pour montrer qu'il y a des incohérences donc le Dieu du Coran n'a rien à voir avec le Dieu peut-être de l'Ancien Testament tu as dit par exemple que dans le Coran c'est la forme des pharaons tu as cité des passages de tout de tout j'ai dit l'Ancien Testament le pousseau j'ai parlé du Torah des pousseau de l'Évangile c'est ces trois livres là que j'ai parlé et pas dit seulement dans l'Ancien Testament les sommes ne font pas partie de l'Ancien Testament pardon les sommes ne font pas partie de l'Ancien Testament oui 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 interrompez alors il faut écouter d'abord avant de répondre donc je disais vous avez cité des versets donc pour montrer ici qu'il y a une divergence entre ici les versets du Coran et donc prépare une contradiction et les versets donc de l'Ancien Testament de nouveau et ainsi de suite mais maintenant moi je viens vous dire effectivement c'est normal que pour vous il y ait des contradictions mais c'est le Coran qui est vrai parce que quand il y a une contradiction quelque part il y a une qui est vraie et l'autre est fausse mais les deux en aucun cas ne peuvent être vraies ce qui est un truc impossible mais maintenant regardez quelque chose ici c'est normal parce que le Coran depuis sa révélation cela fait 14 siècles aujourd'hui depuis le 7ème siècle jusqu'au 21ème siècle le Coran est resté intact sans changement une seule version dans le monde entier et dans la surah 15 à partir verset 9 le révélateur du Coran Allah Azza wa Diyal nous dit clairement excusez-moi excusez-moi Edith c'est nous qui avons fait descendre le Coran le discernement le rappel qui est là et c'est nous qui en sommes les gardiens Allah il s'est porté garant gardien du Coran et le Coran est resté intact protégé jusqu'aujourd'hui aucun être humain n'a pu changer un seul verset du Coran ni produit son semblable et le défi est dans le Coran jusqu'à la fin du monde contrairement à la Bible la Bible a plus de 40 auteurs aujourd'hui la Torah que vous prenez l'Ancien Testament que vous avez qui est composé de 5 livres aujourd'hui la Genèse l'Exode le Deutéronome Nombre Lévitique ces 5 livres qui forment aujourd'hui la Torah pour vous est-ce que tu sais que ça n'a rien à voir avec la Torah révélée à Moïse la Torah avait été détruite elle a été recomposée après et lors de la récomposition de la Torah il y a eu des choses qui ont été écrites qui n'ont rien à voir avec ce qui a été révélé au temps de Moïse et maintenant je vais vous prouver ça regardez un peu dans l'Ancien Testament il y a assez d'incohérences combien de contradictions figure dans la Bible elle-même là-bas donc s'il y a des versets bibliques qui contredisent des versets coraniques c'est qui est naturel mais le Coran à l'art ayant vu donc ces contradictions-là ayant vu les êtres humains falsifier le contenu donc de la Bible va envoyer le Coran comme une correction à ces choses-là prenez 1 Samuel 13 oui c'est facile de rire oui pour se consoler vous pouvez rire un peu mais ici dans 1 Samuel 13 on dit Saul était âgé de point, 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 point c'est quel Dieu qui oublie l'âge de sa création et puis on écrit point, point, point dans le livre là-bas c'est quel Dieu ça il y a deux cas celui qui écrit la Bible soit s'il était vraiment inspiré par Dieu Dieu ne peut pas oublier de lui donner l'âge de Saul pour écrire soit il n'était pas inspiré par Dieu et en tant qu'être humain il a oublié l'âge ou bien c'est Dieu qui est l'auteur qui a inspiré le monsieur et puis Dieu a oublié l'âge mais si c'est Dieu qui a oublié ça ne vous arrange pas parce que là la Bible est plus crédible donc si vous ne pouvez pas vous entendre il va te dire là-bas dans nom 23 nom 23 du 9 je ne me répands pas et il va te dire dans Genèse 6 l'éternel s'est répandu d'avoir créé l'homme donc c'est pour vous dire tout simplement que vous ne pouvez pas perdre mon temps ici tout simplement voilà que les versets que vous avez cités n'ont rien à voir avec le fait que le Dieu du Coran ne soit pas le Dieu d'Israël non c'est le même Dieu d'Israël ce sont les êtres humains qui ont falsifié sa parole qu'il a révélée avant le Coran donc ces versets-là ce n'est pas un souci et moi je vais rentrer dans le Coran avec vous de suite ainsi que l'Ancien Testament pour vous prouver de suite là mes propos tout ce que je suis en train de dire allons-y avec les Écritures et ici voici Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 39 il dit sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que l'Éternel que c'est l'Éternel qui est le Dieu en haut dans les cieux en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre donc voici un verset qui est clair dans le livre de Deutéronome chapitre 4 verset 39 il montre ici qu'il est le Dieu dans les cieux et le Dieu sur la terre et en dehors de lui il n'y a point d'autre Dieu mais rentrons dans le Coran et vérifions ensemble dans la surate qu'est-ce qui est écrit le verset 36 à 37 voilà ce que l'Éternel va te dire et dis louange à Allah Seigneur des cieux et Seigneur de la terre Seigneur de l'univers et à lui la grandeur dans les cieux et la terre et c'est lui le puissant et le sage tu sens que c'est le même qui s'est présenté dans Deutéronome chapitre 4 verset 39 en tant que le grand Dieu des cieux et de la terre et il répète la même chose ici dans le Coran c'est le même Dieu ok je continue encore c'est le Taohid qui vous a échappé et je commence par l'unicité absolue ici quand il se présente dans l'Ancien Testament et quand il vient se présenter dans le Coran est-ce qu'il y a une contradiction c'est là que je vais venir d'abord avant de parachuter sur le reste dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 il a dit Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ehad et écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur qu'est-ce qu'il va nous dire dans Marc chapitre 12 verset 29 le même verset est cité donc je le répète par Jésus lui-même lorsqu'un scribe est venu lui demander quel est le plus grand de tous les commandements Jésus a répété le même verset en disant écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur donc c'est le Coran qui va venir confirmer cela il va dire ça c'est la surate 43 à partir du verset 45 je ne parle pas en langue j'ai lu le Coran ici dans la langue originelle la langue arabe et je traduis ensuite il dit il demande à ceux de nos messagers que nous avions envoyés avant toi Mohamed avant nous instituer en dehors du tout miséricordieux de la divinité à être adoré non et il va continuer encore dans la surate de l'ornement à partir du verset 46 il va dire effectivement nous avons envoyé Moïse dans la même surate au verset 46 effectivement nous avons envoyé Moïse avec nos miracles à Pharaon et à ses notables et il dit je suis le messager du Seigneur de l'univers donc il nous montre clairement quand Moïse présentait l'éternel dans Deuteronome chapitre 6 verset 4 il a présenté l'éternel aux enfants d'Israël comme le seul Seigneur de l'univers il dit écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et donc au verset 36 dans le Coran ici d'abord au verset 35 il demande au prophète Mohamed interroge nos messagers qui sont venus avant y compris Moïse si nous avons institué d'autres divinités qui devaient être adorées en dehors du tout miséricordieux pour confirmer ce qu'il a dit à Moïse dans Deuteronome 6 verset 4 nous avons effectivement envoyé Moïse avec nos miracles à Pharaon et à ses notables et Moïse leur a dit quoi je suis le messager du Seigneur de l'univers je continue encore dans Abdezatot parce que vous allez comprendre quelque chose ici la surate Anbiya la surate des prophètes je vous donne un petit enseignement là-bas la surate des prophètes à partir du verset 25 dans le Coran surate 21 verset 25 il a dit ici il dit et nous n'avons envoyé avant toi Mohamed aucun messager y compris Moïse Abraham Noé Je suis et tous les prophètes qui sont antérieurs à Mohamed à qui nous n'ayons révélé moins de divinité en ayant dit moi adoré moi donc le verset 26 il dit quoi et il dit et il parle de vous les chrétiens le tout miséricordieux c'est donné un enfant purité à lui mais ce sont plutôt des serviteurs honorés ceux à qui vous avez attribué le titre de fils engendré de Dieu il dit qu'il n'a jamais engendré dans le Coran surate au 112 à partir du verset 1 à 4 il dit il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré quand il dit le Coran il dit qu'Allah n'a pas de fils les juifs le terme fils qu'ils utilisent dans leur langue c'est parce que tu ne connais pas pour avoir la connaissance stylistique de la langue des juifs tu comprendras le terme fils dans la Bible est expliqué par les juifs ils disent que cela signifie le serviteur de Dieu la définition se trouve dans la Bible tant que vous pouvez aller jeter un coup de l'œil vous verrez c'est eux qui expliquent la Bible mieux que toi et moi l'Ancien Testament les juifs mais le Coran te dit ici quoi ce ne sont pas des enfants de Dieu ceux à qui vous donnez le titre de fils de Dieu mais ce sont ses serviteurs honorés et la Bible te confirme dans l'acte des apôtres chapitre 3 à partir du verset 13 on dit le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus Christ le Coran dit ce sont ses serviteurs pas ses fils engendrés et la Bible confirme ici que Jésus était effectivement le serviteur d'Amar donc je m'arrête là je vous donne la parole le temps de mes autres 10 minutes là je vais rentrer dans le vif du sujet merci beaucoup ok merci là jusqu'à là je crois que vous allez démontrer dans votre propre courant que ce que j'ai dit là est faux mais comme vous avez déjà accepté que ce que j'ai dit là est vrai donc je peux continuer vous avez développé beaucoup de choses mais bon moi je vais rebondir encore quand nous prenons le livre de Matthieu 33 le verset le verset le verset le Matthieu 21 le verset 33 à 41 c'est-à-dire Matthieu le chapitre 21 le verset 33 à 41 la parabole des vignerons que vous avez bien utilisé donc je vais sans vous lisez la parabole vous convenez avec moi que le Dieu l'a envoyé un fils le Dieu l'a envoyé son fils le Dieu l'a envoyé son fils après avoir envoyé plusieurs prophètes il y avait un père que représente dans le dans cette parabole qui est Dieu qui détient un vigneron qui détient une vigne dans laquelle il a placé des vignerons donc dans cette parabole vous avez dit et vous soutenez toujours que le fils là était venu mais n'était pas venu pour être tué donc au moins je crois que si vous utilisez beaucoup ce passage là au moins je crois que ce passage là est vrai selon vos recherches donc déjà d'entre eux c'est vous qui dites que la Bible est falsifiée mais vous ne nous présentez jamais la vraie Bible si vous dites que quelque chose est faux ou bien n'est pas vrai il faut détenir au moins ce qui est vrai dans la main il faut lire comme ça on sent que c'est la vraie que vous détenez et on va voir la différence qu'il y a entre le faux et le vrai mais vous ne détenez jamais le vrai mais vous accusez ce qui existe déjà que c'est faux mais au moins vous avez dit que vous êtes venu confirmer ce qui existait déjà donc vous même vous contredisez déjà donc si nous prenons cette parabole là vous allez voir que le maître a envoyé tous ses serviteurs pensant qu'il allait nous remettre quelque chose de la récorde et c'est quand la personne a envoyé tous ses serviteurs il voit qu'il restait seulement que son fils et il l'a envoyé maintenant si la personne a envoyé tous ses serviteurs il restait que son fils il l'a envoyé nous ne comprenons pas là où l'autre personne la sort maintenant pour venir après le fils donc nous disons qu'après le fils normalement il ne devrait pas avoir un autre serviteur que le père va envoyer il envoie la chose la plus chère en dernière position mais nous nous ne savons pas d'où est sorti Mohamed avec cette révélation et il dit que c'est le même Dieu qui l'a envoyé comment il était où avant il était où avant c'est quand le maître a envoyé tous ses serviteurs en dernière position il envoie son fils maintenant Mohamed là lui il vient d'où c'est là où c'est ce que vous devez nous expliquer et je dis l'ange Gabriel qui a révélé le Coran à Mohamed le même Gabriel a dit dans la Bible que Allah a un fils Allah a un fils mais si c'est le même Gabriel c'est pas une autre personne qui l'a appelé qui lui a révélé le Coran si c'est le même Gabriel qui lui a révélé ça je ne pense pas qu'il peut lui révéler des choses qui sont contraires à la Bible le Coran vient confirmer la Bible vrai ou faux si la personne est venue confirmer il dit qu'il est venu confirmer il n'a pas dit qu'il est venu relever les divergences que Dieu a envoyé pour condamner la Bible il a dit Dieu l'a envoyé pour confirmer la Bible maintenant tout ce que nous avons vu dans le Coran est-ce que ça a confirmé la Bible tu nous dis que les Écritures sont falsifiées et vous ne les prouvez pas les vraies Écritures vous n'en avez pas mais je vais vous lire un verset dans Esaïe 34 verset 16 Esaïe 34 verset 16 nous nous disons que la Bible n'a été jamais falsifiée est-ce que toi tu peux dire ça sur l'Égypte que la Torah est falsifiée tu peux dire ça la même Bible que vous dites que c'est falsifié c'est la même Bible que vous tenez chaque jour pour expliquer beaucoup de choses maintenant pourquoi vous allez parler moi je veux que tu me dises que oui que le Coran ce que je dis dans le Coran c'est faux c'est ce que moi j'attendais si vous êtes venus pour confirmer la Bible si c'est véritablement le Dieu du Seigneur qui s'est révélé à Mohamed à travers qui s'est révélé à Mohamed à travers l'ange Gabriel et puis on nous le dit il ne devait pas y avoir de contradiction c'est pourquoi nous disons que le Dieu des musulmans n'est pas du tout le Dieu-là qui s'est révélé dans la Bible il faut chercher ce Dieu-là je vais lire Esaïe 34 le verset 16 Esaïe 34 verset 16 dit consulter le livre de l'éternel et liser aucun d'eux ne fera défaut ni l'un ni l'autre ne manqueront car sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui les rassemblera sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui le rassemblera nous allons lire également Ecclesiastes Ecclesiastes donc nous disons que la Bible n'est pas falsifiée la Bible que nous avons c'est la véritable Bible c'est la véritable parole de Dieu que Mohamed dit venez confirmer qui il n'a confirmé il a rencontré des choses on ne sait même pas où il a vu ça donc je vais lire Ecclesiastes 12 le verset 13 dit les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil elles sont comme des trous plantés donnés par un seul maître donc les versets que je viens de lire prouvent que la Bible si vous pensez que ça a été falsifié ça n'a pas été falsifié donc nous voyons pour rebondir encore que le Dieu des musulmans est l'un des musulmans il est quelque part dans le ciel et ne peut jamais parler à sa créature le Dieu des musulmans ne peut jamais être sa créature il ne peut pas prendre la forme de sa créature nous avons vu dans Genèse que quand Dieu voulait aller détruire Sodom et Gomorre il a pris une forme humaine il s'est révélé il s'est montré Abraham c'est vous qui dites que le Dieu de la Bible ne peut être jamais venu même dans sa créature alors que la Bible montre bien que le Dieu des cieux créateur de tout l'univers peut prendre un corps humain et venir dans sa créature pour les musulmans pour les musulmans également nous avons contacté que le Dieu des cieux est uni et ne peut jamais être un trois mais nous voyons dans la Bible que l'unicité de Dieu a été révélée en trois entités le Père le Fils le Saint-Esprit le Père est dans la Bible le Fils est dans la Bible le Saint-Esprit est dans la Bible et nous disons que ces trois entités forment ce qu'est Dieu ce que les musulmans disent le Dieu des musulmans se contredit comme je viens de le dire il dit des choses dans la Bible et il dit le contraire dans le Coran donc c'est réellement ce Dieu-là qui s'est révélé le Dieu de la Bible n'agrée plus le sacrifice humain le sacrifice des animaux mais le Dieu des musulmans accepte toujours le sang comme sacrifice il sacrifice des animaux chaque période pour ce Dieu-là il vous reste une minute donc fort de tous ces éléments-là nous nous disons que la Bible ne peut jamais être le Dieu de la Bible ne peut jamais être ce Dieu du Coran donc si c'est réellement ça il faudrait que Gabriel nous dise vraiment qu'il a envoyé finalement à Mohamed donc c'est clair la Bible dit quand nous serons au temps des rouvains de toutes choses nous ne serons plus des humains nous serons des esprits des anges nous allons vivre comme des anges nous ne voyons pas où c'est sorti que dans dans le paradis où nous allons aller où nous ne serons plus des humains nous serons nous allons prendre la forme d'esprit qu'il y ait encore des vieilles pour nous au sein arrondi tu peux lire ça tu peux lire ça dans surah 33 verset 50 tu peux tu peux lire ça dans surah 78 verset 31 il faut lire surah 78 verset 31 verset 33 atterrissage tu as entendu les livres ce qui m'a dit atterrissage le atterrissage Gabriel qui s'est révélé à Mohamed c'est Satan le même c'est Satan le même qui s'est révélé à Mohamed c'est Satan j'ai compris c'est Satan qui est là il n'y a pas de problème il n'y a pas de bien compris merci beaucoup je n'ai pas de bien compris je n'ai pas un véritable ange de Dieu parce que soyons Mathieu il est l'heure parce que soyons Mathieu il est l'heure ah ok ok la voix la voix est partie ta voix est partie ma voix n'est pas partie vous m'entendez non le son le son est parti il faut t'approcher un peu du micro vous ne m'entendez pas ça reste chez toi ça ne le sort pas pareil je vais voir je suis là moi je vous entends parfaitement c'est qu'il a touché son micro là-bas vas-y vas-y vous avez touché votre micro je ne vais pas toucher moi je vous entends parfaitement moi si je vous attends seulement la voix est restée là-bas ça ne sort pas comme je l'attendais avant tu dois te rapprocher un peu c'est un problème de volume quoi c'est peut-être chez vous vous m'entendez maintenant bien ça ne va pas toujours mais vas-y je vais m'approcher pour t'écouter le problème doit être chez vous mais chez moi il n'y a pas de soucis ok vous m'entendez bien non je vous entends très très bien parfaitement je ne sais pas mais je peux aller ça peut aller je peux parler je peux aller ok ce que je peux dire ici tout simplement il me semble que toi-même tu aimes ces vieilles aussi on dit là la manière dont tu t'es concentré sur le passage mais sache que ça c'est pour les musulmans c'est pas pour les chrétiens ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas il y a quelque chose qui a changé chez toi bon retirez-vous et revenez je vais vous ajouter au direct voilà il va revenir je vais l'ajouter mon frère toi tu as parlé moi j'entends bien mais moi je veux parler tu n'entends plus c'est bon maintenant vous m'entendez plus là je suis franc je ne peux pas mentir c'est bon maintenant ok il n'y a pas de soucis non je ne dis pas que vous mentez il dit ça m'étonne que quand moi je vous parlez je vous entends et que vous ne m'entendez pas je ne dis pas que vous avez menti c'est bon maintenant voilà ok il n'y a pas de soucis bien d'abord je vais rectifier quelque chose que je n'avais pas eu le temps de rectifier avant mais il est cinquante-six donc je dois finir à vingt-haut-six ok à vingt-six hein ce que je viens de faire là c'est dix minutes c'est dix minutes bien sûr vous pouvez suivre avec moi parce que je suis honnête moi j'avais laissé à quarante-trois moi j'avais laissé à quarante-trois vous avez pris et je vous ai arrêté à cinquante-trois ok vas-y quarante-trois c'est qu'un trois ça fait dix minutes allez-y vous m'entendez ? oui c'est bon c'est bon d'accord ok maintenant voilà ce qui va se passer ici ben j'ai commencé vous avez fait qu'on est arrivé à cinquante-sept voilà ce qui a été écrit le coran n'a jamais mentionné la bible pour votre gouverne parce que depuis vous êtes là vous répétez le coran est venu confirmer la bible le coran n'a jamais dit le mot bible ça n'existe pas dans le coran le coran est venu le coran est venu vas-y c'est qui est venu la lasserate ou trois à partir de 27 à 3 oui folie vous m'entendez ? oui je vous entends vous m'entendez ? oui je vous entends vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui oui je vous entends je vous entends ok donc je dis le verset coranique est clair il dit il a fallu de s'inscrire sur toi le livre avec un je dis vas-y là il faut lire mais vous m'interrompez je vous interromps pas je dis tu me demandes chaque fois ça va ça va je dis oui il faut lire il faut lire c'est bon moi je vais continuer calmez-vous il a dit ici il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité confirmant le livre descendu avant lui et il fit descendre la Torah et l'évangile le coran n'a jamais mentionné la Bible mais Allah a fait descendre la Torah et l'évangile mais non pas la Bible donc le coran n'est jamais venu confirmer la Bible le coran est venu confirmer quelle Bible ? la Bible des 75 livres des catholiques les 5 livres de l'église samaritaine les 41 livres des juifs les 66 livres des protestants la Bible quelle Bible ? le coran est venu confirmer vous même vous ne pouvez pas dire le coran n'est jamais venu confirmer la Bible donc je continue maintenant vous avez touché que oui la Bible dit nous ne serons pas comme voilà des êtres humains nous ne serons pas charnels donc nous serons comme les anges donc pour vous il n'y a pas de femmes là-bas il n'y a pas de nourriture et tout ça nous allons vivre comme les anges on va voir si vous dites la même chose que Jésus parce qu'il y a ce qui est enseigné par Jésus et il y a ce qui vous enseigne sur Jésus c'est deux choses différentes alors Jésus vous a dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 29 Jésus est clair et quiconque aura quitté sa femme pour moi c'est-à-dire en mon nom il dit quoi le recevra au centuple le coran a dit 72 vous n'avez pas dit les hadis mais ici la Bible dit au centuple quand tu as quitté ta femme pour Jésus tu as 100 femmes là-bas vous ne lisez pas la Bible en haut de l'enseignement je continue encore dans Matthieu chapitre 26 dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 29 encore qu'est-ce qu'il y a écrit ? Jésus dit je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous dans ce monde-ci Ok Allô vous m'entendez ? Je vous entends Ok Donc Jésus a clair il dit je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je la boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux Maintenant si on a comme les anges là-bas Jésus boit pourquoi il boit le fruit de la vigne là-bas si on ne mange pas s'il n'y a pas les choses charnelles ? Pourquoi vous faites ça pasteur ? Jésus dit va boire là-bas on va boire vin avec ses disciples Vous vous dites non il n'y a pas les choses charnelles nourriture, femme il n'y a pas ça là-bas Il y a un problème il y a un problème de réseau maintenant Allô ? Vous m'entendez ? Je vous entends Il y a un problème de réseau maintenant il vous reste un militaire on est déjà arrivé loin maintenant je vais continuer mon développement donc du coup voilà ça c'était un enseignement pour toi maintenant tu as dit quoi encore là ? Bon je pense que j'ai déjà répondu à toutes ces choses là maintenant je vais continuer avec mon développement pour te montrer que je devais finir à 20h17 donc j'ai encore 5 minutes maintenant voilà ce qui est écrit ici hein ? 26 ok d'accord il n'y a pas de soucis maintenant il a dit ici regardez ce qui va se passer ici il dit faites vos révélations présentez vos arguments ils peuvent même tenir conseil tous ensemble qui a commencé cela par le passé qu'il a révélé depuis longtemps n'est-ce pas moi l'éternel il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi je suis le seul Dieu juste et qui sauve ça c'est Esaïe 45 à partir du verset 21 à 23 vous pouvez prendre note je suis le seul Dieu juste et qui sauve ça veut dire en dehors de ce seul et unique Dieu là il n'y a point de sauveur maintenant qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran dans la Sourate 39 à partir du verset 61 il a dit et Allah sauvera ceux qui auront été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis donc il confirme dans le Coran qu'il est exactement c'est lui qui est ce Dieu sauveur et c'est lui qui va sauver les croyants le jour de Yahou le jour du jugement dernier maintenant dans la Somme 89 voilà ce qui est écrit en effet qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu dans 1 roi 8 verset 23 voilà ce qui est écrit l'éternel Dieu d'Israël écoute bien le Dieu d'Israël il n'y a aucun Dieu qui soit comme pareil ni en haut dans le ciel ni en bas sur la terre donc il n'y a aucun Dieu qui est comparable à lui ni dans le ciel ni sur la terre mais qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran d'abord avant de toucher le verset coranique je vous donne encore Ésaël 46 verset 5 donc il continue dans Ésaël 46 à partir du verset 5 il dit à qui me comparerez-vous pour faire mon égal mais dans l'éternel il montre ici qu'il est incomparable de tout celui qui va comparer une créature à Dieu en disant que cette créature a dit le Père et moi nous sommes un est déjà dans l'égarement total dans le polythéisme l'éternel est incomparable de tout celui qui va dire que Dieu c'est une fois fait un être humain pour venir sur la terre est déjà dans l'égarement dans le polythéisme pur il est Dieu dans les cieux et sur la terre alors s'il est déjà Dieu sur la terre il n'est pas obligé de se faire homme pour venir sur la terre il est omniprésent il est déjà partout ses anges n'ont jamais fait échec à une de ses missions c'est pas à lui de venir lui-même directement sur la terre pour résoudre ses problèmes maintenant il a dit ici dans le Coran surat 42 au verset 11 il est clair il dit créateur des cieux et de la terre il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple alors ce moyen il vous multiplie il n'y a rien qui lui ressemble il n'est comparable à rien et c'est lui l'audient et le clairvoyant donc il vient de nous dire dans la Bible rien ne peut se comparer à l'éternel et dans le Coran il confirme que rien ne lui est comparable il est l'unique l'absolu toujours le problème des raisons mais fatiguant tu vois que je coupe mon temps il est l'heure je vais prendre la parole il est l'heure je ne vous entends même plus il est l'heure il est l'heure vous m'entendez je vous entends il est l'heure moi je ne vous attends pas votre heure est épuisée je ne vous entends pas bon je vous entends ici j'en appelle encore aux internautes tous ceux qui peuvent nous aider pour le wifi nous avons lancé la demande depuis la dernière fois vous voyez déjà le problème nous sommes concentrés en plein débat mais le wifi fait défaut le problème des réseaux fait défaut vous m'entendez maintenant oui je vous entends maintenant ok je dis votre heure est déjà partie je vais prendre la parole bon j'ai cru que vous alliez me donner quelques minutes parce que le réseau me dérangeait parce que vous avez encore quelque chose à dire parce que vous répétez la même chose vous n'avez plus rien vous n'avez plus rien à dire vous n'avez plus rien à dire je vais me poser une question monsieur Ouattara bon ce qu'on va faire on va couper et puis faire sortir dans le stream et puis continuer le direct avec la page ça peut aller ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'est bon parce que je ne vous en parle voilà voilà je veux prendre le stream le truc oui maintenant je vous l'entends je disais que vu que le réseau me faisait défaut c'est toujours le même problème mais encore allo c'est le même problème du réseau allo vous m'entendez c'est le connexion diemphe j'aime j'ais pas déjà j'ai pas j'ais pas j'ais pas j'ais qu'à j'a je j'gs ций oui pas pas lag j' eu mais j'étais Encore un problème de réseau. Bon, moi, je vais continuer. C'est l'aide qui va me revenir. D'accord, donc ici, chers internautes, j'aimerais savoir, ma maman, Mariam Konaté, Soumaïla Doumbia, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Bien, signalez-moi rapidement les internautes si vous m'entendez bien. Comme ça, il y a un problème de réseau. Peut-être que c'est à son niveau. Et moi, je vais continuer le développement avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est qu'il est en ligne, mais il y a un problème de réseau. Ok, donc ici, je continue avec mon développement. Donc ici, dans Exode 33, à partir du verset 20, lorsque Moïse a demandé, donc à voir l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Dans Exode 33, à partir du verset 20, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Le même Dieu qui a parlé à Moïse, en lui disant, tu ne pourras pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre, ce même Dieu, dans le Coran, c'est le même qui a parlé à Mohamed. En fait, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est le même qui s'est révélé à Abraham, c'est le même qui s'est révélé, donc à tous les prophètes, y compris les Noé, jusqu'à Jésus. Et nous allons démontrer tout cela ce soir. Maintenant, les chrétiens, ils viennent nous démontrer que le Dieu des Arabes, selon ce que le frère avait dit, il dit Allah, c'est le diable qui s'est révélé à Mohamed. Donc, pour eux, le vrai Dieu, il est chez eux, et que c'est le diable qui a pris le nom Allah et qui s'est révélé, donc à Mohamed. Mais nous allons démontrer que c'est effectivement Allah qui a révélé, et qui a, non seulement l'Ancien Testament, qui est la Torah, je ne parle pas de la Bible, c'est Allah qui a donné l'Indi, la Isa, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a envoyés comme prophètes. Nous allons confirmer, et dans le Coran, et dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse, tu ne peux me voir car l'homme ne peut me voir évure. Allô? Allô? OK. Bon, là, ce n'est plus ma faute, il y a un problème de réseau, et vraiment, je vais continuer sur la démarche. Donc, du coup, il dit à Moïse, tu ne peux me voir car l'homme ne peut me voir évure. Voilà ce que l'Éternel dit à Moïse. Mais dans le Coran, est-ce que c'est le même Dieu? Nous verrons. Dans le Coran, Ali, Isa, il dit ma voix a changé. Donc, vous ne m'entendez pas? Ma voix a changé. Est-ce que le son est bon? Parce que ce n'est pas la peine que je parle dans le désert. Est-ce que le son est bon? Donc, dans le Coran, la surat, voilà, donc Dieu merci. Donc, il y a, ok, Dieu merci. Donc, dans le Coran, maintenant, la surat 7, à partir du verset 143, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Il dit, « Oh, mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, « Tu ne me verras pas, mais regarde le monde. » Il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au monde, il le pulvérisa et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, « Gloire à toi. » À toi, je me repends et je suis le premier des croyants. » Nous voyons clair ici l'Éternel. Lorsque Moïse lui a demandé dans Exode 33, 20, qu'il voulait le voir, il a dit à Moïse qu'il ne pouvait pas le voir. Dans le Coran, surat 7 versets, 143, c'est la même chose qui se passe ici dans le Coran. Maintenant, nous voyons encore dans Exode 3 à partir du verset 5, lorsque l'Éternel s'est révélé à Moïse et qu'il a appelé Moïse sur le mont Sinaï, il a dit à Moïse, « Enneuve tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. » Ça, c'est Exode 3 à partir du verset 5. Est-ce que c'est le même Dieu qui parle maintenant dans le Coran ? Exactement oui. Parce que dans la surat, 20, surat au Torah, à partir du verset 12, il va dire la même chose aussi à Moïse encore. « Enneuve tes sandales, car tu te tiens ici, sur un lieu saint, appelé toi. » Donc, la même chose qu'il dit à Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 3 verset 5, « Enneuve tes sandales, car tu te trouves dans un lieu saint. » C'est la même chose qu'il dit à Moïse dans le Coran surat au 20 à partir du verset 12, « Enneuve tes sandales, car tu te trouves sur un lieu saint. » Donc, c'est le même Dieu qui relate la même chose ici dans le Coran pour montrer que c'est le même Allah qui a Moïse. d'abord, le nom Allah même, il pense que c'est un nom qu'on a fabriqué. Non, ce n'est pas un nom qu'on a fabriqué. C'est pourquoi les chrétiens même qui sont arabes, quand ils traduisent la Bible en arabe, ils ne prennent pas un autre nom. C'est le nom Allah qui est écrit dans la Bible version arabe. Parce qu'ils savent que Allah n'est pas un nom fabriqué par les arabes. Mais c'est le nom du Dieu créateur de ceux et de la terre. C'est pourquoi dans la Bible arabe, Genèse chapitre 1 verset 1 nous dit clairement. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible arabe? Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le nom Allah qui est écrit dans la Bible arabe. Donc quand ils disent qu'Allah est le diable, donc les chrétiens arabes qui ont écrit Allah dans leur Bible, donc c'est le nom du diable qu'ils ont écrit aussi qui est l'auteur des cieux et de la terre. Ils font preuve de mauvaise foi. En arameen, son nom c'est Allah. Moi, ils l'appelaient El. El, c'était son nom. En arameen, c'était Allah. Et le Coran, c'est Allah. Donc l'hébreu, l'araméen et la langue arabe, ces trois langues sont des langues sémitiques. Ils ont presque les mêmes accents, la même racine. C'est le même Dieu, c'est son nom propre, Allah. Maintenant, on va continuer la démonstration. Bien. Il va nous dire ici dans le Somme 121 à partir du verset 2 à 4. Regardez ce qui va se passer dans le Somme 121 à partir du verset 2 à 4. Il va dire quoi? Nous voyons ici, qu'il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Donc le Dieu d'Israël ne somnole pas et il ne dort pas. Est-ce que c'est le même Dieu du Coran? Est-ce que c'est le même Dieu qui parle à Muhammad? Celui qui dit aux enfants d'Israël que lui ne somnole pas, que lui ne dort pas. Est-ce que c'est le même qui a envoyé Muhammad? Oui. Sourate 2 verset 255 à Yatoul Kursi. Qu'est-ce qu'il va nous dire là-bas? Il dit Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ce sont les mêmes mots qu'il répète dans la Sourate 2 verset 255. Il ne somnole pas et il ne dort pas. Somme 121 verset 4 et ici Sourate 2 verset 55 ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah l'aura pas. De tout celui qui dort n'est pas Dieu. Et nous voyons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8 si je ne m'abuse à partir du verset 24. Laissez-moi vérifier l'écriture. Qu'est-ce qui va se passer? Si je ne m'abuse 8 verset 24. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Matthieu chapitre 2 verset 24. Regardez ce qui va se passer. Pendant que dans l'Ancien Testament lorsque l'Éternel parle donc à David dans la Somme à Sénat Daoul Somme 121 verset 4 il dit « Ne somnolence, ne sommeil ne saisissent celui qui garde Israël » Dans le Coran il dit la même chose à Mohamed en lui disant dans la Sourate 2 verset 55 « Ne somnolence, ne sommeil ne le saisissent » Regardez ce qui va se passer dans Matthieu chapitre 8 verset 24. On dit « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, Jésus, il dormait » Attendez, qu'est-ce qu'il nous parle là ? Il dit « Jésus dormait » de tout celui qui pense que Jésus est Dieu est dans le polythéisme parce que dans la Bible Somme 121 verset 4 « Ne somnolence, ne sommeil ne saisissent l'éternel » Jésus est Dieu Matthieu 8 verset 24 dit qu'il dormait et puis figurez-vous ce n'est pas n'importe quel sommeil parce qu'on nous dit « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête » Regardez l'adjectif qui qualifie la tempête « Une si grande tempête » que la barbe était couverte par les flots et Jésus dormait quelqu'un qui dormait pendant qu'il y avait une grande tempête imaginez-vous ça c'était un petit sommeil ça Allah Allah Donc je reviens ici encore pour vous dire un mot le Dieu du Coran Allah c'est le Dieu d'Israël et voici les concordances que je fais sortir mais je vais continuer encore on y va avec l'enseignement gratuitement ce soir Tout celui qui pense que Jésus est Dieu n'adore pas le seul véritable Dieu parce que Somme 121 verset 4 « Né somnolence ni sommeil ni le saisisse » alors que Jésus lui dormait profondément jusqu'à la tempête même s'est élevé là il n'est pas au courant de quelque chose Bien on continue encore dans Esaïe 40 Salut je vais vous donner la confirmation dans la Bible mot par mot c'est-à-dire la concordance des versets et puis vous allez voir que c'est le même Dieu Allah Dieu vous a su chers frères musulmans soyez fiers de votre religion soyez fiers d'être musulmans Bien regardez ce qui se passe dans Esaïe 20 chapitre 40 à partir verset 28 voilà ce qui est écrit ne le sais-tu pas ne l'as-tu pas appris c'est le Dieu d'éternité virgule l'éternel tout celui qui pense que Dieu est mort trois jours est disqualifié parce qu'il dit c'est lui l'éternel l'éternel c'est là mon nom je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles et Dieu qui dit qu'il ne donnera pas sa gloire va-t-il laisser une créature bafouer son honneur quelqu'un qui dit qu'il ne partage même pas sa gloire avec un autre va venir se laisser encore le glorieux va venir encore se laisser attraper par ses propres créatures ligoter chicoter crucifier imaginez-vous un peu mais je continue Esaïe 40 il a dit qu'il est l'éternel il continue qui a créé les extrémités de la terre il ne se fatigue pas il ne s'épuse pas son intelligence est impénétrable Allah la partie qui m'intéresse ici on dit quoi il ne se fatigue pas il ne s'épuse pas Jean chapitre 4 allez-y regardez encore la Bible nous dit dans Jean chapitre 4 Jésus fatigué du voyage arrivant près du puyau de Jacob et il s'est assis là pour se reposer un peu comment vous pouvez comprendre ça Jésus fatigué du voyage arrivé près du puyau de Jacob s'est assis là pour se reposer un peu Allah alors que l'éternel dans la Bible nous dit dans Esaïe 40 verset 28 il ne se fatigue pas il ne s'épuse pas Jésus était fatigué tout celui qui adore Jésus est disqualifié dans l'adoration du Dieu véritable parce que lui dit qu'il ne se fatigue pas l'évangile dit que Jésus était fatigué et il allait se reposer près du puyau de Jacob c'est quel Dieu on continue dans le Coran est-ce que Allah est vraiment le Dieu qui a dit dans Esaïe 40 à partir du verset 28 que lui ne se fatigue pas est-ce que Allah est ce Dieu parce que s'il est ce Dieu les deux nous disent aussi la même chose dans le Coran allons-y on va voir dans le Coran maintenant la surat au Qaf à partir du verset 38 qu'est-ce que Allah il nous dit il dit voilà ce qu'Allah il va nous dire ici en effet nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui existent entre eux en six jours sans éprouver la moindre lassitude Allah ne se fatigue pas il a créé les cieux et la terre sans ça dit que sans éprouver la moindre fatigue et c'est la même chose qu'il nous enseigne dans Esaïe 40 verset 28 il ne se fatigue pas il ne se lasse pas il dit ici sans éprouver la moindre lassitude aussi dans le Coran Allah c'est le même Dieu le Dieu le Dieu d'Israël les êtres humains avec leur mauvaise foi n'ont fait que changer falsifier ces paroles il avait le pouvoir de les intercepter mais il a laissé faire c'est sa permission mais quand il est arrivé sur le Coran qui est venu comme la correction de toutes ces choses falsifiées il nous dit maintenant dans la surat 15 verset 9 c'est nous qui avions fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens c'est pourquoi il est resté intact depuis le 7ème siècle jusqu'au 21ème siècle 14 siècles et le Coran est intact comme il a été révélé sans changement on va continuer encore dans la Somme 33 qu'est-ce que l'Éternel nous dit et dès le ciel à partir du verset 6ème Somme 33 verset 6 voilà ce que l'Éternel va nous dire le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa gauche il amancèle les eaux de la mer il garde les océans dans les réservoirs dans des réservoirs que toute la terre craigne l'Éternel que tous les habitants du monde tremblent devant lui car il parle et la chose arrive il ordonne et elle existe le koum faya koum il dit soit et c'est je répète le verset 9 car il parle et la chose existe il ordonne et il parle et la chose arrive il ordonne et elle existe maintenant regardez le Coran la surate 36 à partir du verset 81 et il dit quoi celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil c'est-à-dire les êtres humains ne sera-t-il pas capable de nous ressusciter voire que si il est le grand créateur l'homme nus sien quand il veut une chose son commandement consiste à dire soit et c'est somme 33 verset 9 surate 36 verset 81 à 82 et il continue verset 83 louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toutes choses et c'est vers lui que vous serez ramené donc nous voyons ici c'est Allah le créateur des cieux et de la terre qui s'est révélé donc à Moïse à Abraham à Noé à tous les prophètes c'est lui qui est le dieu d'Israël et c'est lui qui a envoyé les prophètes d'Israël en Israël jusqu'à Jésus c'est le même Allah qui s'est révélé à Muhammad et quand les frères chrétiens disent que Allah est le Satan regardez ce qu'on va leur dire dans Matthieu chapitre 12 à partir verset 28 lorsque les scribes et les pharisiens sont venus voir Jésus et lui ont dit tous les miracles que Jésus fait donc les démons que Jésus chasse que c'est avec l'aide de Béel Zébile le prince des démons que Jésus travaille Jésus a répondu tout simplement et lui si Satan se lève contre lui-même comment son royaume allait continuer à subsister lui il chasse les démons avec l'aide du démon si lui prend le prince des démons pour aller chasser les démons comment son royaume va subsister vous voyez qu'il y a un problème donc c'est Allah est le diable pour les chrétiens nous verrons cela Allah étant le diable et dans la surate 41 verset 34 qu'est-ce qu'il va nous dire ? il dit le bien et le mal ne sont pas semblables repousse donc le mal par ce qui est meilleur et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité devient tel un ami chaleux mais attendez si Allah est le diable et il dit repousse le mal par ce qui est meilleur le diable inspire le mal et Allah est dit de repousser le mal le diable peut-il demander de repousser le mal alors que lui il est celui qui est l'auteur du mal et qui inspire le mal va-t-il se combattre lui-même comment va-t-il subsister si il se combat lui-même ? Allah est quoi ? dans la surate 5 verset 2 qu'est-ce qu'il nous dit ? hein ? il dit aidez-vous à pratiquer le bien et ne vous exhortez pas vers le mal et le péché si vous devez vous encourager vous exhortez à faire quelque chose que ce soit dans le bien et la crainte d'Allah ne vous entraînez pas dans le péché ainsi que la transgression est-ce que le diable peut parler comme ça ? dans la surate 5 à partir du verset 31 à 32 il nous dit et c'est ainsi que nous nous avons révélé aux enfants d'Israël quiconque va tuer un être humain innocent qui n'a pas commis de meurtre ou de transgression sur la terre c'est-à-dire qu'il est innocent et puis tu dois le tuer c'est comme si tu avais tué toute l'humanité et quiconque fait don de vie c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité regardez la beauté de ce verset là il condamne le mal le meurtre sur tous les plans Satan qui encourage au meurtre peut venir dire encore celui qui tue un innocent c'est comme s'il avait tué toute l'humanité Satan peut se combattre lui-même juste le discernement c'est ce qu'il a dit dans la surate 25 verset 1 et dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur Mohamed afin qu'il soit un avertisseur à l'univers le livre du discernement il faut juste avoir l'intelligence naturelle qui est là pour comprendre que Allah n'est pas le diable et un cadeau encore pour vous regardez ce qui va se passer juste un cadeau dans Marc chapitre 13 regardez ce qui va se passer à partir du verset 32 c'est un verset qui est très intéressant parce que tout ce que j'ai cité depuis l'Ancien Testament et que j'ai confirmé dans le Coran pour montrer que c'est le même Allah qui a parlé dans l'Ancien Testament c'est le même qui a parlé dans le Coran comme par exemple quand j'ai pris psaume 121 à partir verset 4 où il a dit ni sommeil ne saisit celui qui garde Israël dans le Coran selon 2 verset 255 il a dit ni sommeil ne saisit donc voilà pour montrer que c'est le même Dieu qui s'est révélé depuis l'Ancien Testament maintenant dans le Nouveau Testament ce sont les chrétiens maintenant qui sont venus changer les choses en faisant quoi au lieu d'adorer le Créateur ils sont allés s'égarer en adorant la Créature et regardez ce qui va se passer ici c'est pas moi qui dis ça dans le livre de Romain Paul va nous dire ça de suite Romain chapitre 1 regardez ce que Paul va nous dire il dit et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible Dieu est incorruptible et l'homme corruptible vous prenez l'homme pour représenter Dieu vous dites que Jésus est Dieu c'est Paul qui parle comme ça c'est même pas moi-même regardez au verset 24 ce qu'il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité c'est chrétien regardez comment ils sont même simple ablution ils ne font pas avant d'aller adorer Dieu ils sont livrés dans l'impurité ils ne font pas grande ablution le gars il va il va uriner il n'a même pas bouillard comme garçon il voit un papier hygiénique dans la toilette je vous assure prenez un papier hygiénique faites votre toilette avec et puis prenez l'eau lavez-vous et puis regardez si c'est la même chose c'est pourquoi Dieu les a livrés dans l'impurité selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps c'est pourquoi ils sont sales c'est pas pour les diminuer mais je les appelle vers la pureté rituelle vers la sainteté absolue vers l'adoration du Dieu unique le créateur de cieux et de la terre ils auront la pureté de leur âme et de leur corps regardez le verset 25 qui va tuer encore le verset dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur subhanallah est-ce qu'ils lisent les écritures est-ce qu'ils lisent les écritures Allah il dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur Jésus est la créature Jésus confirme dans Luc chapitre 10 verset 21 on dit Jésus tressaillit par l'effet du Saint-Esprit il leva les mains vers le ciel et dit je te loupe Seigneur du ciel et de la terre Raboussamawat Walab Jésus montre qu'il est créature le créateur des cieux et la terre et de toutes choses Jésus même le loue mais regardez ce que je vais vous donner ici comme cadeau dans Marc chapitre 13 à partir du verset 32 voilà ce qui est écrit quand au jour et à l'heure personne ne les connait pas même les anges dans le ciel ni moi même le fils mais le Père seul connait la fin du monde les gens sont venus poser la question à Jésus quand est-ce que le monde prendra fin en petit français je vous explique Jésus dit personne ne connait la fin du monde la date exacte ni les anges dans le ciel ni moi même Jésus mais c'est Dieu celui qui connait ok ça c'est un verset biblique personne ne peut nier Marc chapitre 13 à partir du verset 32 chacun peut vérifier dans sa Bible c'est une leçon que je vais te donner très claire c'est-à-dire chaque chrétien après cette démonstration doit pouvoir adorer Allah il doit polluer son cœur du fanatisme sectaire et accepter la vérité absolue Jésus on lui pose la question la fin du monde est quand Jésus répond personne ne connait l'heure c'est-à-dire la fin du monde ni les anges dans les cieux ni moi même Jésus mais c'est Dieu celui qui connait donc Jésus nous montre clairement que lui ne connait pas la fin du monde des chrétiens moi me disent sinon il est Dieu mais donc s'il est Dieu s'il connaissait et qu'il a dit qu'il ne connaissait pas c'est qu'il a menti le saire menteur maintenant si réellement c'est qu'il ne connait pas c'est que Dieu est limité il ne connait pas la fin de son propre monde qu'il a créé donc dans tous les deux cas il ne peut pas s'échapper Jésus a déjà dit qu'il ne le connait pas donc il n'y a pas d'argument échappatoire ici maintenant qui a dit qu'il ne connait Jésus lui dit qu'il ne connait pas mais qui dit qu'il ne connait allons dans le Coran surat 31 à partir du verset 34 le dernier verset même de la surat voilà ce qui est écrit qu'est-ce qui est écrit la connaissance de la fin des temps est auprès d'Allah c'est Allah seul qui connait la fin du monde Jésus dit lui ne connait pas Allah lui déclare que c'est lui qui connait vous devez adorer qui ? celui qui ne connait pas la fin du monde ? ou celui qui dit que c'est lui qui détient et qui connait la fin du monde ? parce que c'est son monde c'est lui qui a créé sa chose si Jésus est Dieu c'est lui qui a créé son monde mais comment tu perds l'autor de quelque chose et tu ne sais même pas le temps que tu as fixé pour ça ? c'est grave Allah malgré tout ça nos frères sont dans les garons revenez à la raison le Dieu des musulmans est-il le Dieu des chrétiens ? nous disons oui c'est lui qui a créé les chrétiens mais c'est eux qui ont fabriqué leur religion chrétienne et qui se sont détournés du véritable Dieu Allah en le substituant à une créature qui est Jésus en allant s'agénouer en face de la créature au lieu du créateur comme Romain chapitre 1 le dit verset d'endroit c'est eux qui ont adoré la créature au lieu du créateur sinon c'est Dieu Allah qui les a créés qu'ils veillent ou pas c'est Dieu Allah qui les a créés mais ils se sont détournés du Dieu véritable en allant servir la créature au lieu du créateur Sobhan Allah Regardez ce que l'éternel va nous dire les chrétiens ne font que nous le disent chaque jour Dieu ça dit le grand Dieu des cieux il est esprit mais il a pris un corps il s'est changé il s'est fait un être humain il est venu sur la terre Dieu là il va nous dire est-ce que lui il s'échange pour venir sur la terre il va nous dire dans la Bible elle-même comme ils nous disent que Dieu s'est changé il n'y a aucun verset dans la Bible depuis l'ancien testament où l'éternel dit je me suis fait un être humain pour venir sur la terre ou je veux me faire un être humain un jour pour venir sur la terre il n'y a pas un verset où Jésus dit je suis Dieu qui s'est fait être humain venu sur la terre on ne voit pas ça mais comme il ne faut que nous enseigner Jésus est Dieu venu sous forme humaine est-ce que Dieu change de nature est-ce que Dieu il va quitter sa nature pour se faire homme est-ce que Dieu peut changer pour venir sur la terre Dieu même va nous dire dans la Bible brenez Malachi chapitre 3 verset 6 voilà ce qui est écrit je suis l'éternel je ne change pas elles sont la Bible je suis l'éternel je ne change pas Allah pour eux il s'est changé ça fait un être humain pour venir mais il dit je suis l'éternel je ne change pas vous voulez quoi Allah nous pardonne tous qu'il épite de nos frères qu'il les ramène à la vérité à la religion du salut c'est lui Allah qui a envoyé son messager Mohamed avec la guidance et la religion de vérité afin de la mettre au-dessus de toutes les autres religions même en dépit de la version des associateurs les ennemis de la religion les ennemis de la religion veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche à travers les médias les réseaux sociaux ternis l'image de l'Islam du Coran ou du prophète Allah il dit Allah fera vivifier sa lumière même en dépit de la version des maîtres des maîtres ils complotent contre l'Islam mais dans leur complot Allah les frappe fort et donne la victoire toujours aux musulmans je demande sincèrement à nos frères de revenir à la version d'adorer le seul véritable Dieu qui ne se fatigue pas comme la Bible le dit Esaïe 40-28 et le Coran confirme il est celui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver la moindre lassitude la Bible dit il ne se fatigue pas il ne se lasse pas le même Dieu qui s'est révélé à Moïse qui a dit aux enfants d'Israël point de divinité en dehors de moi je suis l'éternel celui qui est immortel qui ne meurt pas El Hayyou le vivant il ne meurt pas El Hayyou La Yamout il est le vivant celui qui ne meurt pas Allah l'a fait Bien je m'arrête là-haut j'ai fait ce que vous pouvez faire donc sincèrement nous n'avons pas le monocole du salut nous ne pouvons pas guider qui que ce soit Jésus même a dit dans la Bible plusieurs sont appelés mais peu sont élus moi je ne peux rien faire il n'est comme aux messagers que de transmettre le message non on fait ce qu'on peut à travers la dame mes chers frères et soeurs n'accusent pas nos frères chrétiens remercions Allah de nous avoir guidés prions et faisons des doigts pour eux implorons Allah afin qu'il les guide tout ce que je peux dire Allah ne laisse pas nos cœurs se dévier de la guidance après que tu nous aies guidés sur le chemin de la rectitude et tout ce que j'ai à dire sur ces assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qu'on aies euh